Et salut tout le monde, c'est Max Blade, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Senseïa Awakening. Je suis revenu de vacances, ça a fait un bien fou. Je tiens d'ailleurs à remercier tous les nouveaux abonnés qui sont arrivés pendant cette petite période d'une semaine. Ça fait plaisir d'avoir des nouveaux abonnés même si je n'étais pas là. Donc bienvenue à vous. Je tiens à remercier également les anciens, ceux qui ont mis des petits coms sympas par rapport à mes congés. Ainsi que la personne qui m'a fait un don via Utip. Je n'ai pas réussi à voir parce que je ne captais pas du tout où j'étais. C'était un petit peu galère pour le réseau. Mais j'ai vu qu'il y avait un don. Donc si la personne voit la vidéo, merci beaucoup pour le don. Ça fait extrêmement plaisir. On va tâcher d'améliorer la chaîne très rapidement. Je vais sûrement changer pas mal de petites choses dessus prochainement. Il y a eu énormément de nouveaux contenus sur le jeu pendant cette semaine. Sur Senseïa, le 8ème sens et tout ça. On va y revenir petit à petit. Sur Dokkan, pas mal de petites choses également. Et là, à l'heure actuelle, on est en Tenkashi Budokai. Tenkashi Budokai que je n'ai pas farmé. Je viens juste de rentrer. Et du coup, je ne peux pas tout simplement me mettre sur le Tenkashi Budokai. Au moment où j'enregistre, ça ne sert à rien. Donc là, je vais commencer à repréparer les vidéos pour la suite. On va préparer également des lives. Et on va préparer également un changement un petit peu de la chaîne. pour que ce soit beaucoup plus agréable et de meilleure qualité pour tout le monde. Avant d'aller plus loin, n'oubliez pas de mettre un max de pouces bleus. Abonnez-vous. Activez la cloche si ce n'est pas déjà fait. N'hésitez pas à me soutenir gratuitement via UTIP en regardant quelques pubs. Ça fait plaisir. Et ça me permet d'améliorer la chaîne justement. Aujourd'hui, sur Senseïa Awakening, on va du coup parler 8ème sens. Et on va surtout parler du run sur le nouveau mode de jeu qui nous permet de débloquer les ressources sur le 8ème sens. Je vais faire une vidéo regroupant un petit peu tout ce qu'il faut sur le 8ème sens très prochainement. Mais je viens juste de rentrer. Je me mets un peu dessus. Et je préfère attendre un petit peu, d'être un petit peu plus au point sur les différentes choses plutôt que vous dire des âneries tout au long d'une vidéo. Donc on va lancer. J'ai fait une run complète. Et sur la run, je l'ai réussi en facile. Donc là, ça va être un tuto. Pour le faire en facile tout simplement. Le mode astral, je ne sais plus le nom exactement. Mais voilà. Donc ma box est assez complète. Mais mes personnages ne sont pas tous montés. Par exemple, mon Seiya n'est que 4 étoiles à l'heure actuelle. Je suis en train de le monter également. Je suis en train de monter Aphrodite que je n'ai pas monté pendant la run. La chose intéressante sur le premier combat, ça va être Dead Mask. Dead Mask, vous allez le voir, très utile sur le premier combat. Donc là, on est parti. J'ai pris également Milo. Milo qui n'était pas excessivement monté dans ma box. Et qui pourtant a fait un taf assez important. Je vais décaler un petit peu l'image. Donc là, on passe les premiers tours tranquillement. Donc là, Aphrodite, je mets son deuxième skill. Je le touche deux fois du coup. Aphrodite, malheureusement, le mien n'est pas monté. Donc vous voyez, il est mort assez vite. Ce n'est pas grave. Sur ce combat-là, ce n'était pas le plus important. Là ensuite, j'ai Shura. Shura qui était pas mal monté non plus. Mais c'est des personnages que j'utilisais beaucoup au début, que je n'utilise plus à l'heure actuelle. dans mes teams. Et du coup, je vais attaquer de monter un petit peu ces personnages-là également. Également, vous l'avez vu pendant toute la semaine qui est passée, le rate-up, c'était Doko. Comme je l'avais pensé. Donc ça, j'étais plutôt content. Je n'ai pas invoqué. Puisque je l'ai. Je garde mes gemmes. Parce que si ça continue de suivre ce que je pense, le personnage du rate-up qui va venir devrait être une grosse, grosse carte. Donc là, vous voyez que toute ma team est morte, sauf Deadmask. Et c'est là où vous voyez, vous allez voir l'intérêt de Deadmask. Deadmask, du coup, je fais sortir ses fantômes. Comme il n'y a plus de 3 aliens morts, il attaque une deuxième fois. Avec la deuxième attaque, je me soigne. Clairement, je me soigne tout le temps. Ce qui fait que Deadmask reste en jeu. Et le niveau 1 est assez facile en soi. Le niveau facile pour pouvoir le passer juste comme ça. Donc, de toute façon, vous allez le voir, je l'ai réussi comme ça. Donc, clairement, si je conseille un perso sur le facile et sur le premier combat, ce serait Deadmask monté. Il doit être niveau 70, le mien, je crois. Et clairement, Deadmask a fait le jeu. Alors, il y a sûrement des milliards de possibilités de passer en facile, de toute façon. Moi, j'ai tenté cette team-là. Et en fait, c'est juste pour vous présenter la team, pour vous donner des idées si vous ne savez pas trop quoi utiliser. Il n'y a rien de... Ce n'est pas une obligation de Deadmask. Il y a des personnages qui, je pense, surtout dans les modes normal ou plus compliqués, qui sont essentiels. En facile, je ne pense pas. Tant que vous avez une team bien montée, je pense que ça passe. Il vous faudra également 3 équipes complètes, donc 18 personnages. Donc, n'hésitez pas à commencer à monter pas qu'une seule team, mais des teams parallèles. Le 8e sens demande énormément de ressources. Donc, pareil, ne vous éparpillez pas. Montez trop de persos au 8e sens au départ. Montez un ou deux persos, quelques niveaux. On reviendra sur les différentes étages, enfin, les différentes possibilités de monter le 8e sens. Mais c'est assez gourmand. Là, on va vraiment se concentrer sur le mode astral pour pouvoir le passer. Donc, on arrive au 2e combat. Deuxième combat, en bonus. J'ai défense C et défense P, 20%. C'est ce que j'ai choisi. C'est un mode où je pense qu'il est utile de privilégier un petit peu la défense. Donc, le niveau 2 va avoir une petite subtilité. Le boss va cloner un de nos joueurs. Donc là, par contre, je vais partir un petit peu plus fort en équipe. Donc, obligatoirement, je pars avec Aïolos. Je mets Marine en soin, mais il me semble que je la garde pour la suite. Jun, Luna, Natchi. Et j'ai dû mettre Cannon ou Mu après. Non, Kiki. Ouais, c'est ça. J'ai enlevé Marine, j'ai mis Kiki. Et j'ai mis Mu ensuite. Donc là, voilà. Il me bloque mon Aïolos pour le premier tour. Donc là, je vais jouer sans Aïolos. Et en me bloquant mon Aïolos, le tour d'après, il va me le cloner tout simplement. Donc là, je mets Mu. Un petit mur de cristal sur Aïolos. Je crois que j'ai utilisé un deuxième mur de cristal d'ailleurs sur Natchi derrière. Parce que mon Natchi est très faible. Il n'est qu'au niveau 45 ou 46. C'est pareil, je lui... Non, mais je dis des bêtises. Natchi est monté. Il doit être niveau 60. J'ai des personnages assez faibles que là, Mu est très faible. C'est pour ça que j'ai utilisé Jun pour aider un petit peu. Donc là, hop, je vise le clone avec Aïolos. Mon but était de le one-shot. Je n'ai pas réussi. Je vais prendre des dégâts. Il me re-bloque mon Aïolos. Ce qui fait qu'il va me créer un deuxième clone derrière. Je décide de faire une attaque de zone avec Mu. Je pensais le tuer. Je ne l'ai pas fait. Voilà. Mon Mu, je crois même que je n'ai pas mis ses cosmos comme il faut. Et là, honnêtement, pendant toute la semaine, je n'ai quasiment pas joué. Voir pas joué du tout d'ailleurs, pour être honnête. Au jeu, je me suis vraiment coupé. Ce qui fait que je n'ai pas plus avancé mes teams et tout ça que j'étais avant de partir. Je remets un Crystal Roll sur Aïolos. Je vise le clone. Et là, je me dis qu'à ce rythme-là, je ne suis pas prêt de gagner s'il continue comme ça. Donc, j'avais regardé quand même un petit peu. Tout le monde vise les clones. Et j'ai fait un deuxième run derrière. Où en fait, j'ai attaqué directement le boss. Ce qui a fait que je l'ai tapé très fort avec Aïolos. Il a créé deux clones, je crois. Et après, je n'avais plus que les clones à m'occuper. Ça peut être une solution aussi. Là, voilà. J'ai fait un test. J'ai tiré sur le boss directement avec Aïolos. Et vous voyez que je l'ai quasiment tué. Donc là, j'ai quand même deux clones d'Aïolos en face de moi. On ne va pas jouer les fous. De mémoire, j'ai tué le clone qui était quasiment mort. J'ai tué d'abord le boss. Et j'ai visé derrière le premier clone. Ce qui fait qu'il va m'en rester quasiment qu'un. Mais au moins, je n'aurai pas d'autres clones. Donc là, mon Aïolos, je n'avais pas dû le runer comme il faut. tapait assez faiblement sur cette run-là. Donc là, mine de rien, les murs de cristal de Mu aident bien sur la def. Aïolos, sur ce combat-là, fait des dégâts immenses. Donc je l'ai mis sans problème. Là, on continue exactement le même cycle. De toute façon, là, je le tue. Je crois même que je le tue avec Mu directement. Même pas. Hop là. On a passé le deuxième combat. Du nouveau mode astral. Je ne sais plus le nom. J'ai un trou. Ce sera mis dans le titre de toute façon. Mais là, sur le moment même, j'ai un trou. Donc là, on va attaquer le troisième boss. Troisième boss qui a une petite particularité. C'est que les sphères derrière lui vont diriger les attaques qu'il va nous mettre. Par exemple, la grosse sphère bleue-blanc qui est derrière lui peut nous silence. Donc c'est à prendre en compte dans la strat de combat pour éviter, par exemple, que celle-là nous tombe dessus. Moi, sur la première run, je n'ai fait attention à rien du tout. Ce qui fait que j'ai joué vraiment à l'instinct. Là, vous voyez que du coup, pour le troisième combat, je sors une grosse team. Mon saga qui est mon seul personnage au niveau 80. J'ai mis canon. Alors, pour être honnête, canon ne sert à rien dans ce mode de jeu-là. Puisqu'on ne peut pas bloquer le boss. Le boss est tout simplement immunisé. Donc on ne peut pas lui mettre d'effet. J'ai Chakarayashiki, donc je m'en suis servi. Mais ce n'est pas lui qui fait le plus gros boulot sur ce combat-là. Doko. Doko qui a déjà trois esprits. Donc il va pouvoir attaquer assez fortement bientôt. Là, je vais attaquer avec Chakarayashiki. Tout simplement pour avoir derrière une grosse attaque gratuitement. Mais vous voyez, là, il m'a mis le silence. Et le silence, ça m'embête pas mal. L'avantage avec Chakarayashiki, c'est la purification. Donc là, je lui descends la vie tout tranquillement. Marine qui est là pour me donner un petit peu de soin. Et ça, ça fait plaisir. Marine, une des supports que je vous conseille de monter rapidement en huitième sens. Puisque Marine, je le rappelle, soigne en fonction de ses PV. Et le huitième sens, vous avez la possibilité d'augmenter énormément les PV de Marine. Ce qui fait qu'elle va soigner beaucoup plus. Voilà. On a fait les trois combats. Tout simplement, les trois combats du nouveau mode. En facile, l'espace astral, voilà. Mais c'était une façon de le faire parmi tant d'autres. Si vous avez des personnages bien montés, bien ruinés. D'autres personnages peuvent passer. Je pense à Moses. Je pense à d'autres. Sans viser certains. Si vous avez chiant, n'hésitez pas à le mettre. Voilà. Il y a beaucoup, beaucoup de choix possibles pour le passer en facile. En facile, une bonne boxe, un petit peu montée. Et tout le monde devrait le passer. J'espère que ce petit tuto, cette petite démo de team pour le passé vous aura plu. N'hésitez pas à mettre les pouces bleus. Allez sur Utip. Et nous, on se retrouve très, très vite pour une nouvelle vidéo sur Senseia Awakening. Prenez soin de vous. Ciao. Sous-titrage ST' 501